Salut les gens j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo Et aujourd'hui une nouvelle vidéo pour vous annoncer non pas un mais deux concours En effet on vient de passer la barre des 24 000 abonnés et pour la peine je me suis dit que je vais vous faire deux concours Et qui dit donc deux concours dit deux gagnants Le premier concours ce sera un concours vidéo Vous êtes nombreux souvent à me le demander pourquoi je n'organise pas des concours vidéo Et bien pour l'occasion je vous fais aujourd'hui un concours vidéo Tout ça pour vous dire que dans ce concours le gagnant remportera un jeu de cartes Supreme Line et le Z-Wallet Pour ceux qui ne l'auraient pas vu je vous conseille d'aller voir les vidéos où je vous parle de ces deux produits Pour trouver ces deux vidéos c'est très simple allez dans la playlist review avis conseil Et vous trouverez très facilement ces deux vidéos Et le deuxième concours ça sera tout simplement un tirage au sort comme je fais d'habitude Et le gagnant remportera le tour que je vais vous présenter aujourd'hui Allez c'est parti Allez on se retrouve pour la démo et pour ce tour j'ai ici un petit porte-carte avec à l'intérieur deux cartes Donc on a une carte noire le 7 de trèfle, une carte rouge le 6 de carreau Regardez bien on va prendre les cartes, on va les mettre sur la table juste comme ceci Voilà Le porte-carte entièrement vide, on peut le montrer des deux côtés il n'y a rien à voir vraiment nettement Et regardez bien on va prendre les deux cartes comme ceci Et ce qu'on va faire on va tout simplement les mettre en contact l'une sur l'autre Faire une petite passe magique et si on bombe un peu comme ceci et qu'on claque des doigts Regardez bien si on sépar les deux cartes comme ceci maintenant On peut voir que le 7 de trèfle est devenu totalement blanc Car il s'est maintenant transféré et imprimé sur le 6 de carreau Et bien entendu les deux cartes peuvent être laissées à l'examen il n'y a rien à voir Et voilà j'espère que la petite démo vous aura plu Et vous l'avez sûrement deviné le tour que vous allez gagner c'est TranspoCard Alors pour vous en dire deux mots dessus sans forcément faire un long review TranspoCard appelé également Optical Wallet C'est un tour automatique tout simplement, un tour de portefeuille totalement automatique Alors je vous le présente parce que vraiment c'est très simple à faire pour ceux qui ne font pas de magie Et qui voudraient vraiment s'y mettre et qui ne veulent pas manipuler etc Ce tour c'est très simple, il n'y a rien à faire En fait vous recevez un porte-carte tout à fait truqué mais vraiment ingénieusement truqué Avec les cartes spéciales fournies Et une fois en mai après avoir visionné l'explication vous vous direz Wow en fait c'est tout bête mais ça marche vraiment bien Et donc comme vous l'avez vu dans la démo tout simplement l'effet il est tout bête C'est de présenter deux cartes que vous sortez vraiment nettement Une rouge et une noire et vous allez faire transférer la carte noire sur le dos de la carte rouge Le tout à la fin est laissé à l'examen Donc le spectateur peut vraiment examiner la carte, il n'y en a rien à voir C'est très facile à faire, ce que vous avez vu dans la démo c'est ce que vous arriverez à faire J'en suis sûr et certain tellement c'est simple Au niveau du produit en lui même le porte-carte est de très bonne qualité J'ai déjà lu en main des porte-carte similaires mais vraiment la qualité vraiment en dessous Et le truc en fait se flasher là dans celui-ci sans problème vous pouvez le faire D'ailleurs je le montre vraiment nettement à la caméra On ne voit rien, c'est vraiment net, très propre Donc franchement sur celui-là, en tout cas celui-là de produit il est vraiment nickel Donc comme je l'ai dit le porte-carte est de très bonne qualité Les cartes en elles-mêmes ce sont des cartes bicycle d'original cartes bicycle Imprimées spécialement pour le tour Donc c'est des cartes gimmicks spéciales uniquement pour réaliser cette affaire Après je suis sûr que parmi vous, vous aurez des idées pour utiliser même que les cartes Ou même que le porte-carte pour d'autres tours L'inconvénient de ce tour bien entendu c'est le fait qu'on peut faire uniquement un seul effet avec ce porte-carte Donc c'est l'effet de transfert de la carte noire sur la carte rouge Après vous ne pouvez pas faire plus de choses, c'est dédié à ça Donc mis à part qu'on ne peut faire qu'un seul tour, après ça reste un très joli tour Franchement c'est très joli, l'effet d'impression sur l'autre carte est très net Donc voilà pour ceux qui s'intéressent, des tours très simples à faire Qui ne demandent pas du tout de manipulation et qui est réalisable 5 minutes après avoir reçu le tour C'est le genre de tour automatique que je conseille vraiment aux tout débutants Comme d'habitude pour ceux qui voudraient en savoir plus sur le tour, je vous mets le lien dans la description Et pour les autres, place aux règles du concours Donc pour participer au concours au tirage au sort pour gagner TranspoCard Ça va être très simple, il y a 3 choses à faire Il faut être abonné à la chaîne, c'est très important sinon ça ne fonctionnera pas Likez la vidéo et mettre un commentaire, un seul commentaire dans la vidéo juste en bas Vraiment un seul et pas un de plus Les commentaires doubleront, ça annulera justement la participation, c'est pour ça que je vous dis ça Et moi derrière je ferai un tirage au sort avec un logiciel de tirage au sort Et du coup j'annoncerai le gagnant dans la prochaine vidéo Maintenant pour le deuxième concours, donc le concours vidéo Dont le gagnant recevra donc le jeu de cartes Supreme Line Donc c'est les derniers jeux Bicycle Et le Z-Wallet, un porte-cartes vraiment très intéressant Je vous conseille d'aller voir le petit review que je vous ai fait dessus C'est vraiment très sympa et ingénieux Donc les règles pour participer, ça va être très simple Vous allez devoir faire une vidéo YouTube Donc que vous allez mettre sur YouTube de maximum vraiment à ne pas dépasser 2 minutes 2 minutes j'estime que c'est largement suffisant pour faire une démo d'un tour de magie Si vous dépassez, il va falloir refaire Donc préparez-vous, travaillez le tour La présentation, le dialogue Ne faites pas des mélanges pendant 2 heures Si vous devez faire juste mélanger le jeu Voilà, un simple petit mélange permet ensuite d'enchaîner à des effets Donc ça va vous apprendre justement à construire une routine Sans qu'elle soit lassante à regarder Donc c'est pour ça que la contest de 2 minutes pour moi je la trouve idéale Donc vous allez pouvoir faire le tour que vous désirez En carte, utiliser des gimmicks, ce que vous voulez Vous êtes libre que ce soit un tour de scène, de close-up, de street magie, n'importe quoi Même des tours que j'ai déjà présentés, vous pouvez même les refaire ce que vous voulez Moi ce que je regarde c'est déjà que la vidéo fasse moins, enfin maximum 2 minutes Donc voilà, pensez à travailler la vidéo Travaillez votre texte, n'improvisez pas Ne mettez pas en 5 minutes je vais faire une vidéo et je la mets sur YouTube Non, travaillez-les un petit peu, faites en sorte qu'elle tienne 2 minutes Et qu'elle soit assez propre Pour sélectionner les gagnants, ce que je vais regarder C'est la qualité de la vidéo En premier critère c'est la qualité Quand je dis qualité, c'est tout simplement la qualité de l'image La qualité de filming Donc comme c'est filmé, la caméra comme elle est posée S'il y a du son, si vous parlez dans la vidéo, et bien voilà la qualité sonore Essayez de tourner sur un tapis Ou que ça soit assez propre sur une table dégagée Que je ne vois pas des stylos qui traînent à droite et à gauche Voilà, que ça soit agréable à regarder Pour la personne qui regardera la vidéo Dont moi à l'occurrence Pour vous donner un exemple, une vidéo faite avec la webcam Dans une luminosité vraiment réduite Avec le bordel sur la table Et où on ne comprend rien et que c'est long Forcément ça me donnera moins envie De le choisir comme un gagnant Contre quelqu'un qui aura mis un peu du sien Qu'aura travaillé la mise en scène, la propreté Au niveau de la présentation Voilà, qui me rend quelque chose Un travail qu'il a un minimum travaillé Je vais également regarder l'originalité Donc voilà, l'originalité du tour De la présentation Donc voilà, le côté original Et aussi un petit critère que je prendrai en compte Et le dernier point très important Donc une fois que vous avez fait votre vidéo Que vous allez devoir la mettre sur Youtube Il faudra la nommer Le titre ça sera Participation, concours, tuto magie 24K C'est très important de mettre ce titre Parce que moi c'est ce qui va me permettre de retrouver votre vidéo Donc je vais taper ça dans la barre de recherche Et du coup toutes les vidéos sortiront Et du coup je pourrai forcément voir votre vidéo Et l'ajouter peut-être à la fin Dans une playlist où il y aura tous les participants Attention pour les petits malins Ça c'est interdit Ça sera disqualificatif C'est de prendre une ancienne vidéo De la renommer Et donc vouloir participer avec une vidéo Qui a déjà été mise en ligne sur Youtube Ça sera pas comptabilisé Il faudra faire vraiment une vidéo Donc prenez votre temps Là je vais vous laisser un délai Pour faire votre vidéo Et la poster en ligne Donc je mettrai de toute façon La date limite de participation Et les résultats annoncés etc Dans le scriptif D'ailleurs toutes les informations pour participer à ce concours Seront aussi dans le descriptif Si j'ai oublié des choses Je les mettrai en dessous Donc voilà J'espère que parmi vous Certains joueront le jeu Prendront leur temps Et travailleront Et feront quelque chose d'agréable à regarder Et je prendrai plaisir justement A regarder un peu Votre contribution à ce concours Et de toute façon Ceux qui ne peuvent pas participer Car ils peuvent pas filmer etc Vous avez aussi le concours tirage au sort Qui consiste uniquement à liker la vidéo A être abonné Et le commentaire Et dans tous les cas Vous pouvez tenter votre chance Justement pour gagner TranspoCard Donc voilà Vidéo un petit peu longue Parce que voilà Je devais vous expliquer un peu tout ça En tout cas Moi je vous dis Bonne chance à tous J'espère que vous serez nombreux A participer à ces deux concours Et sur ce Moi je vous dis A très vite pour une prochaine vidéo Tchao tout le monde